Une fonction f possède les propriétés suivantes. Elle est définie sur moins 3, 5. 0, moins 1, moins 2, moins 3, 1, 2, 3, 4, 5. Bien. 1, O, X, O, Y. Donc, dans cet intervalle, on va discuter. Les croissantes sur moins 3, moins 1 croissante. Donc, son allure est à peu près comme ça. Des croissantes sur moins 1, 4. Cette allure est à peu près comme ça. Les croissantes sur 4, 5. Sur l'intervalle moins 3, 4, son maximum vaut 6. Sur l'intervalle moins 1, 5, son minimum vaut moins 3. L'image de moins 3 est 1. Ça, c'est facile. L'image de moins 3, c'est 1. Je vais décider qu'ici, c'est 1. Donc, là, il y a un point précis. 5 est un antécédent de 7. 5 est un antécédent de 7. Bien. Donc, 7, c'est l'image de 5. Voilà. 5 est un antécédent de 7. Donc, ces deux questions, ces deux consignes sont respectées. Alors, comment tracer une courbe croissante sur moins 3, moins 1 ? Donc, si ça part à partir de là, elle doit monter. Il dit que le maximum, ça monte, ça descend, ça monte. Le maximum vaut 6. Sur moins 3, moins 1, elle est croissante. Le maximum est 6. Donc, ça peut être quelque chose comme ça. C'est une idée, bien sûr. Bon, j'ai tracé ce morceau presque en ligne droite, mais ça peut être une courbe. Donc, là, je respecte les croissantes sur moins 3, moins 1. Voilà. Des croissantes sur moins 1, 4. Des croissantes sur moins 1, 4. Des croissantes, mais c'est peut-être des 4 par là ou par là. J'en sais rien, moi. On va essayer avec des valeurs négatives. Des croissantes sur moins 1, 4. Là, ça va. Croissantes sur 4, 5. Croissantes sur 4, 5. Et il faut qu'elles arrivent là. Donc, je pourrais imaginer que c'est comme ça. Croissantes sur 4, 5. Sur l'intervalle moins 3, 4. Sur l'intervalle moins 3, 4. Sur cet intervalle, ce maximum vaut 6. D'accord. Et sur l'intervalle moins 1, 5. Le minimum vaut moins 3. Le minimum, c'est ici. Donc, il vaut moins 3. J'ai bien fait de tracer ce morceau avec des valeurs négatives pour Y. Je crois qu'on a tout respecté. On a tout respecté. On est bien. On a vérifié les consignes. Et juste que je veux rappeler à propos du cours. 6, c'est le maximum sur l'intervalle moins 3, 4. Mais, le maximum sur l'intervalle moins 3, 5. Le maximum, c'est le nombre 7. Je répète. Sur l'intervalle moins 3, 4. Regardez ce morceau de courbe. Donc, je vais décider la courbe en rouge. Que ça fasse moins de grabuge. Rouge. 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 Sur l'intervalle moins 3, 4. Le maximum vaut 6. Mais, sur l'intervalle moins 3, 5. Le maximum vaut 7. Donc, l'extrémum dépend de l'intervalle en question. Et maintenant, on pourra bien sûr vite tracer le tableau de variation. Après avoir tracé une courbe qui correspond. X. Fonction f. F. Ou f de x, comme vous préférez. Qu'est-ce qu'il se passe ? F de moins 3 égale 1. F de moins 1 égale 6. La fonction croît. Sur l'intervalle moins 3, moins 1. Et puis, elle décroît. Sur l'intervalle moins 1, 4. Jusqu'à moins 3. Et puis, elle croît jusqu'à 7. Donc, le maximum de cette fonction sur tout l'intervalle moins 3, 5, c'est 7. Il est atteint pour x égale 5. Et voilà le travail. Une représentation graphique possible, c'est une femme. Une fonction affine par morceau. Depunte de l'intervalle plus 3 égale 5 égale.